Le gouvernement congolais en présence du chef de l'État Denis Sasungesso a validé le projet de loi relatif au statut de l'opposition ce mardi 25 octobre 2016. Conformément à l'article 63 alinéa 1 et 3 de la Constitution congolaise, ce projet de loi a pour objectif de donner à l'opposition un statut propre capable de contribuer au renforcement et à la consolidation de la démocratie. Cela passera par la création d'une fonction de représentation institutionnelle de l'opposition incarnée par un leader appelé chef de file de l'opposition politique. La personne qui doit être admise à cette position de pouvoir, on vous dit que c'est l'acteur politique ou bien un groupe de partis politiques qui aura le plus nombre d'élus au Parlement. Bon, alors la question qu'on se pose c'est de qu'en est-il, par exemple, d'un leader qui est ceci deuxième au cours de l'exemple présentiel, en gros j'ai peut-être 20% de l'électorat au niveau national. Ce projet de loi sera bientôt transmis au Parlement congolais pour son adoption. Le futur leader de l'opposition sera le responsable de partis ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale après le parti ou le groupement politique majoritaire. Le problème qu'il faut faire c'est de mettre sur pied un mécanisme électoral clair et que vous respectez le principe du jeu et soumettre le pouvoir aux arrières de la concurrence. Après un climat sociopolitique tendu en République du Congo au lendemain de la réélection du président Denis Sassou Nguesso, ce projet de loi peut être considéré selon de nombreux observateurs comme un moyen d'apaisement et de rassemblement. Les membres du gouvernement ont également validé le projet de loi relatif à l'organisation, la composition et le fonctionnement d'un Conseil national du dialogue. Ce texte sera soumis au Parlement dans les prochains jours.